Les cloches, les cloches qui chantent en a guérent un chant serein, tu les prendras bientôt pour enfondre l'or, et de nouveaux canons rouleront sur tes grèves. Poète, tu l'as dit, tu l'as prédit, prophète, les cloches qui sonnaient leurs gloires et leurs fêtes, les cloches qui mêlaient au flot chantant durant leurs graves mélopées leurs ondes sonores, une événement les prend et l'on se déshonore, en fondant l'horreur. On la prend, elle aussi, la cloche impériale, le trophion chassé dans une cathédrale, plus noble que par les protégeants et lions. La cloche qui parle l'eau par le feu fut bénie, celle que suspendit au redorment la Germanie, après les jours sanglants, pour que son carillon, comme un divin message, apporta sur son âge la promesse aux humains de ne pas éternelle, pour qu'en assisant de bonne volonté, la bronze des canons dont elle fut coulée, reprêche la concorde, et, par son envolée, annonce le retour de la fraternité. Or, voici qu'on l'arrache à son céleste asile, mais la cloche pieuse, à leur ordre indocile, tout son poids s'accroche aux pierres d'alentour. Et tandis qu'on s'apprête, au soir de cette année, à l'abattre, son âme a jamais profané, s'exale dans un glas qui fait trembler la tour. Retentissant au ciel comme un appel suprême, sa prière s'achève en un cri d'un athème, elle dit, « Ô Seigneur, j'ai vrai que ton saint nom, brise l'engin qui retiendrait mon âme en close, et le charme infernal de l'homme étant psychose, qu'il la ferait rentrer dans l'âme d'un canon. » Sous-titrage Société Radio-Canada